Stéphanie Dupont-Cario, vous êtes donc responsable des bénévoles au sein du service SOS Fin de Vie et vous accompagnez des personnes qui se rapprochent du moment de leur mort et puis aussi des familles, des soignants. Parmi toutes ces personnes que vous et les bénévoles accompagnez, à quelle situation est-ce que vous êtes confrontée ? Qu'est-ce qu'elle vous confie ? Alors, SOS Fin de Vie est ouvert à toutes les questions qui touchent à la fin de vie, mais aussi aux personnes qui vivent des situations de fin de vie. Cette période est vraiment une période de grande incertitude, de grande fragilité. Deux grands types de questions nous sont surtout posées. La première concerne justement l'accompagnement, l'accompagnement des proches. Les gens sont assez désemparés quand un de leurs proches arrive en situation de fin de vie. Souvent, ils ne savent pas comment faire. Ils croient ne pas savoir faire, ne pas avoir les ressources pour accompagner, pour dire... Ils ne savent pas... Voilà. Ils nous demandent des pistes. Par exemple, un mari s'adresse à nous et nous dit « Ma femme sait qu'elle va mourir. » Eh bien, nous n'avons plus rien à nous dire. Et ce mari, en fait, vient d'apprendre dans l'après-midi que la maladie de sa femme était incurable. Et donc, le choc et la sidération font que, eh bien, les portes de leur avenir commun se ferment brutalement. Et donc, notre travail va être ensemble, eh bien, de rouvrir ces portes, de leur faire entrevoir un avenir commun, puisque quand on accompagne, on accompagne toujours une personne en vie. Donc, une deuxième... C'est vraiment important, on trouve, d'accompagner, d'apprendre à... D'être présent auprès de ses proches, parce que sinon, la personne aussi bien, la personne qui s'en va, qui est en train de partir, ou la personne qui est désemparée, peuvent ressentir un grand moment d'exclusion. Et même un moment qu'ils préfèrent ne pas vivre, un moment à éviter, à évincer. Donc, voilà. Une deuxième partie des questions qui nous sont posées, qui sont vraiment source de grandes confusions, c'est tous les traitements et les soins médicaux au fin de vie. Par exemple, la question de l'hydratation ou de l'alimentation, faut-il les maintenir, les arrêter ? La question de la sédation. Je pense à un autre exemple d'une famille, pour le même homme en fin de vie, deux de ses enfants s'adressent à nous. L'un nous dit, au secours, on est en train de s'acharner sur papa, parce que le médecin refuse de mettre en place une sédation. Un autre de ses enfants s'adresse à nous et nous dit, au secours, on est en train d'euthanasier mon père, parce qu'on vient d'arrêter l'hydratation et l'alimentation. Donc, nous, on écoute, on a un service d'écoute, et on écoute chacun de ces deux enfants, selon ce qu'ils nous confient, selon leurs propres ressources, leurs propres ressentis. Alors, qu'est-ce que vous proposez à toutes ces personnes qui font appel à vous ? Comment est-ce que vous recevez tout ce qu'elles vous donnent ? Alors, on a derrière nous une quinzaine d'années d'expérience d'écoute, donc on a une certaine expertise de ces sujets de fin de vie, mais on est avant tout un service d'écoute, et donc chaque personne qui est écoutée est une personne, un cas particulier. La situation est unique, on ne peut jamais plaquer, on ne plaquera jamais une situation sur une autre, et on a surtout une grande confiance dans les ressorts de la personne qui s'adresse à nous. On cherche avec elle, quelles sont ses clés, quelles sont ses manières de comprendre la situation, et aussi, éventuellement, on l'aide à trouver des ressources autour d'elle. Il peut y avoir des ressources auxquelles elle n'a pas pensé, associatives, services de proximité, les soignants, d'abord, on s'appuie sur ses ressources à elle. Alors, accompagner, c'est vraiment mettre en relation, restaurer ou maintenir une relation, et le prérequis, ça passe par la présence, ça paraît une évidence, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. On nous interroge beaucoup sur la présence, par exemple, d'enfants, auprès de personnes en fin de vie. Un jeune, un jour, nous dit, mais dois-je aller maintenant voir ma grand-mère, qui est à 800 km et qui est en fin de vie, donc avec lui, on décrypte quels sont ses besoins, son désir, et en fait, le risque, s'il part demain, c'est de voir éventuellement sa grand-mère deux fois, alors que s'il part dans une semaine, c'est de ne pas la voir. Nous, on ne sait pas quelle est la suite de cette histoire, mais on insiste aussi beaucoup sur la présence, qui doit être plutôt qualitative que quantitative. On essaye de faire comprendre à certains aidants que 20 heures de présence sur 24, c'est parfois trop. D'autres clés, alors on a la présence, la première des choses à faire dans cette présence, c'est d'avoir une préparation interne, une sorte de... parce qu'on va se préparer à rentrer, à regarder, à poser un regard sur la personne, qui, très souvent, il y a un choc visuel, parce que la personne a changé, c'est modifié par la maladie, la vieillesse, le grand âge ou la fin de vie qui approche. Donc le regard que l'on va poser, cette posture intérieure que l'on prend avant d'arriver, est importante, parce que le regard va être la dernière chose qui va dire à la personne en fin de vie si elle est encore digne d'être aimée et voir si elle est encore digne de vivre. Et donc, voilà, après, on a plein d'autres clés sur des petits projets à faire, des mots à dire, le silence aussi, des gestes. Il y a beaucoup de non-verbal dans la fin de vie. L'appréhension aussi du temps qui reste à vivre, à partager, voilà, en sachant que ce temps est toujours compté, mais à partir d'aujourd'hui, il est compté, mais on n'en connaît pas la fin. Donc, ça nous apprend à savourer d'une manière différente ce temps. Et une dernière chose, c'est quand même très importante aussi, dont docteur Trédan a parlé, c'est très important de relier, de renvoyer au dialogue avec les soignants, surtout pour les questions de fin de vie qui ne sont pas comprises. Donc, nous, on peut donner des pistes, de questions à poser, parce que la relation de confiance est primordiale pour que les traitements soient acceptés. Donc, relation de confiance entre les soignants, le proche et la personne malade en fin de vie. Alors, on parle beaucoup de ces questions-là dans les médias et dans la société. Est-ce que dans les écoutes que vous faites, vous sentez l'influence du regard de la société sur la fin de vie ? En quelques mots, s'il vous plaît. Oui, 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 bien sûr, parce que la façon dont sont traitées les affaires de fin de vie, les grandes affaires médiatiques, par exemple, les personnes peuvent sentir qu'elles sont rejetées par la société. Une personne âgée de 87 ans nous dit, voilà, je veux organiser mon euthanasie parce que j'ai trois enfants, je ne veux pas, je sens mes forces diminuer, je ne veux pas devenir un proie pour eux. Eh bien, on parle une heure avec elle, on relève plein de pépites dans sa vie actuelle. Au bout d'une heure, on se quitte avec le sourire, on parle d'autre chose. Une autre personne nous parle de son père révolté. Elle nous dit, depuis ce week-end, il porte des protections. C'est insupportable, c'est indigne. Et donc, on décrypte avec elle, on le dit, mais alors quand vous arrivez, comment ça se passe ? Alors, son père, il est en pyjama, dans son lit, sous des draps. Et en fait, cette protection est juste une barrière intellectuelle pour elle entre son père et elle. Et quand on lui, quand on la perçoit, enfin, quand on arrive à lui faire comprendre que rien n'a changé entre son père et elle, là, elle nous dit, mais vous êtes certain que la dignité de mon père est intacte, mais vous êtes vraiment sûr, parce que c'est la première fois qu'on me dit ça. Donc, oui, vraiment, là, tout ça, ça nous amène à nous poser la question de la valeur de cette période de la vie. Et à SOS Fin de vie, nous sommes vraiment témoins que c'est une période importante de la vie à ne surtout pas évincer, qu'il faut apprendre. C'est une période d'échange formidable, possible entre la rencontre de deux vulnérabilités, en fait, de celle de l'accompagnant, qui est assez démunie et qui va déployer des trésors d'ingéniosité auprès de son proche, et la rencontre avec la personne vulnérable en fin de vie. Dans cet échange, nous avons tous à y gagner. C'est une période de croissance, comme on dit Blanche Trèbes et Olivier Trédan. Merci Stéphanie Dupont-Cario de nous rappeler l'importance de ces moments-là. Merci Stéphanie Dupont-Cario